L'avenir de la Coupe du Monde et les réformes, les projets de réformes, et notamment une Coupe du Monde tous les deux ans. Ça veut dire plus de matchs, plus d'équipes et un calendrier plus chargé. Vous êtes pour ou vous êtes contre, Seb Blatter ? Moi j'aimerais qu'on joue la Coupe du Monde tous les ans. Tous les ans ? Tous les ans ? Non, mais c'est une imbécilité sans nom de jouer la Coupe du Monde tous les deux ans. Je dois dire, je dois faire mon mea culpa, parce que dès que j'étais élu président de la FIFA en 1998, dans une première séance, j'avais laissé entendre, on pourrait, pour les Africains, parce qu'il n'y avait que trois représentants en France à l'époque, on pourrait organiser une Coupe du Monde tous les deux ans. Les Africains ont applaudi, mais après, les gens autour de moi, qui étaient dans mon administration, ils ont dit, mais président, vous allez faux, c'est faux, alors j'ai laissé tomber. Mais maintenant, aujourd'hui, où le calendrier est déjà tellement surchargé, mais il y a encore autre chose, c'est que faisant une Coupe du Monde tous les deux ans, qui sont les joueurs ? C'est toujours les mêmes joueurs, les meilleurs joueurs des équipes, qui sont déjà surchargés dans leur compétition continentale et dans leur compétition nationale. Et la base de la FIFA, c'est le club, et non pas l'équipe nationale. Et l'équipe nationale doit rester vraiment l'abougé de tout le monde. Et puis de dire qu'on a plus d'argent, ça, j'aimerais encore voir s'il y a plus d'argent. Mais c'est une imbécilité. D'ailleurs, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est un grand non quand on m'a demandé non. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas bon pour le football.